Radio Capi, Grand Témoin Sa contribution par rapport à la reconstruction du Congo Mais avant de parler du pouvoir coutumier On va s'intéresser d'abord à votre personne Sa Majesté Fumo Diffima, c'est votre nom ? Fumo Diffima, c'est moi Fumo déjà comme chef Fumo comme Kumo, Fumo comme Moami C'est pour dire que quand le chef est intronisé et élevé Il y a en lui un esprit ancestral ou un esprit ancien Qui prend possession et c'est ce qu'on appelle en fait la réincarnation de l'autorité C'est pourquoi on dit que l'autorité n'est jamais morte Un peu comme disent les Belges Le roi est mort, vive le roi Chez nous, nous disons le chef est mort, vive le chef Ça veut dire que l'esprit se réincarne pour continuer sa mission Dans votre cas, c'est l'esprit de quel chef qui s'est réincarné en vous ? Je suis le chef Mamputu Mamputu, c'est vague, tout le monde ne le connait pas Mamputu C'est un ancien qui est... C'est lui qu'on appellerait le premier chef de Tampa La vieille chefferie est devenue un groupement aujourd'hui Et un Tampa qui avait connu un premier chef C'est dans quelle province ? C'est dans le Bakongo, dans le territoire de Kazangulu Et c'est un pouvoir qui régnait à partir d'un Tampa Qui est ramifié sur les terres de Kimwenza et de Nsabu Kankudyabaka Alors vous êtes né où est quand sa majesté Mpumurundi ? Je suis né à Kinshasa un 16 mars 1966 Et d'une mère qu'on a appelée Maman Ladi Dimbwaki, Maman Tombo Pauline pour ceux qui l'ont connue dans sa jeunesse Et que j'appelle actuellement Tsi Lulu Vous n'avez pas de prénom apparemment ? C'est interdit chez les chefs coutumiers ? Non, non, les prénoms ne sont pas interdits peut-être entre amis Mais je pense que quand on est intronisé qu'on prend autant de responsabilités Ces prénoms restent vraiment restreints à un groupe précis Mais il faudrait garder son autorité coutumière devant sa population, devant le peuple Voilà pourquoi en fait on préfère se limiter en fumo, difima Difima, ça a une signification particulière ? Difima, fumo, difima, difima c'est l'image d'une force, l'image d'une fumée L'image du feu ou ce qu'on appelle l'image de la foudre Parlez-nous de votre enfance, vous avez grandi dans quelles conditions ? Bon, j'ai grandi d'abord dans des très bonnes conditions Parce que j'avais une maman qui m'a plus encadré dans une famille de plusieurs enfants Mais beaucoup plus encadré dans des internats J'ai passé mon temps dans les internats, entre autres Kimweza Et je suis passé par l'Athénée de la Gombe Et puis j'ai quitté l'internat en fait pour aller beaucoup plus vers la ville au décès de ma mère Puis j'ai fait Bruxelles pour faire non seulement l'éducation physique Parce qu'à Kinshasa j'étais aussi un des champions du marathon junior À Kinshasa j'étais intéressé à l'automobile et à la moto Et sur Bruxelles effectivement j'ai non seulement parcouru l'éducation physique Comme une de premières formations universitaires J'ai tenté dans l'agronomie et dans la médecine Mais je trouvais que c'était... C'était dur ? Non pas dur, trop long Dès qu'on vous annonce ça va prendre 10 ans J'ai dit non, non, c'est pas mon hobby ça Vous aviez envie de filer vite avec... Oui, finir et continuer Et effectivement j'ai passé par ce qu'on appellerait la communication Ce qu'on appellerait le marketing Et là effectivement j'ai fini par l'informatique analytique Où je suis passé programmeur analytique Et puis finalement je vais atterrir dans le business A partir de Bruxelles Où j'ai lancé Delta Business Congo Qui était en fait Delta Business Aira à l'époque Et après avoir passé mon stage et ma formation au niveau de Sabena Voilà qu'après c'était parti jusqu'à rejoindre un mouvement Qui s'appelait mouvement du musée Laurent Désiré Kabila Pour arriver à Kinshasa Vous avez passé beaucoup de temps en Europe ? Oui pratiquement Toute la jeunesse et toute la formation à Bruxelles Vous êtes fils aîné ? Non, je ne suis pas fils aîné Bon, je crois que je me retrouve troisième, quatrième Et comment vous vous retrouvez ? Comment vous devenez chef coutumier ? D'abord chez nous au Bakongo Le pouvoir est matriarcat Et moi j'ai... En fait j'avais deux oncles Qui devraient bénéficier de ce pouvoir Il y en a un qui avait abusé de son intronisation Parce qu'il a mené sur un terrain très diabolique Et la famille s'est plaint Alors le deuxième qui devait bénéficier Vu cette attaque S'est intéressé à ce qu'on a appelé le fétichisme Il a été caché dans ce qu'on appelle la maison de Banganga Et le grand-père s'est énervé Il a donc destitué ses deux neveux Pour aller vers ses nièces Et comme la nièce ne pouvait pas siéger Il a été vers l'enfant de la nièce Donc je suis descendant de mon grand-père Pourquoi vous seulement ? Le choix c'est le chef C'est lui qui sait qui il choisit C'est l'étoile C'est la destinée C'est comme ça On associe souvent le pouvoir coutumier au fétiche On aime bien associer le pouvoir coutumier au fétiche Parce qu'en fait On a déjà difficile à définir ce qu'on appelle fétiche Le français est une langue un peu plus compliquée Si je veux d'ailleurs vous dire Que si l'Européen est fier de dire Cellula c'est mon petit sorcier Ça veut dire leur petit génie Ils aiment bien vanter leur petit sorcier Ce qui voudrait dire que non nous comptons sur ce génie là Mais chez nous quand on dit Cellula c'est notre sorcier Tout le monde dit c'est un diable Je dis c'est la conséquence de la colonisation Qui a voulu changer le terme Madame je veux vous dire par exemple aujourd'hui Les gens qui nous reviennent de l'équateur Ont difficile de prononcer les mondumba Mon Congo que je suis La jeune fille on l'appelle moanandumba Qui veut dire jeune fille Mais Kinshasa appeler une fille moanandumba Ça a une autre connotation Ça a la connotation d'une prostituée Parce que tout simplement Ceux qui ont amené la langue Qui ont transformé le lingala à Kinshasa N'ont pas transformé ce qu'on appelle C'est quoi la prostituée Comme les gens manquent de termes Ce qu'ils ont trouvé faire C'était tout simplement accepter Qu'elle a prostituée C'était l'andumba Donc il y a une déviation de termes Qui font que On a difficile aujourd'hui à concevoir Qu'est-ce qu'on appelle Un chef coutumier Est-ce qu'au Kivu Quand on parle du moami Est-ce qu'on l'associe à un féticheur ? Non Je parle de chef coutumier en général Non, non, j'étais en train de faire C'est parallélisme Ça veut dire Tout ce que vous constatez C'est beaucoup plus à Kinshasa Le métropolitain de Kinshasa A pris l'habitude de tout transformer Ce qui fait que même le Bami Le moami qui vous vient de Kivu Quand il atterrit Qu'on dit c'est le chef Que tu me dises Ah, c'est des sorciers Non, c'est pas ce mot à Kinshasa Qu'on dit ça Non, je reviens Mais quand il rentre Chez lui Il a une autre considération Le Kumu Qui vient de l'équateur Qui est considéré comme Kumu Quand il arrive à Kinshasa Dès qu'on sait que c'est le chef coutumier On s'en méfie Je dis, il y a un phénomène à Kinshasa Qui a dénaturé l'autorité coutumière Mais on dit qu'ils sont dotés D'un certain pouvoir De quel pouvoir s'agit-il ? Ils sont dotés de ce qu'on appelle Le pouvoir ancestral Parce que Le Congo lui-même En son article 207 A reconnu que l'autorité coutumière Existe dans ce pays Je ne vais pas le loin Par un exemple très concret, madame Au Congo Actuellement Avec l'invasion évangélique Les gens Se trouvent Être mariés A l'église Ou dans un petit coin des pasteurs Mais malheureusement A chaque fois Vous voulez aller à l'état congolais On vous dit non, non Il y a d'abord la coutume Mais qu'est-ce qu'on appelle finalement Mariage coutumier ? Pourquoi revenons-nous à la coutume ? Pourquoi reconnaissons-nous Qu'il y a une base ancestrale Avant d'aller vers La transformation du pouvoir public ? Je veux dire qu'il y a Un pouvoir ancestral Qui est d'abord le pouvoir du Congo Malheureusement Les gens Aiment bien s'adonner A ce modernisme Un peu de façon aveugle Croyant qu'ils vont échanger d'identité La culture On ne la change pas Aujourd'hui Les gens préfèrent Se présenter Avec leur prénom Il y a même des gens Il y a même des gens qui confondent Quand on leur demande leur nom Ils donnent leur prénom Alors que le nom C'est votre identité Il y a une déviation Si nous ne revenons sur ça C'est pour permettre Au Congolais De se retrouver dans sa culture Dès qu'il aura compris La base de sa culture Alors il va rapidement Aussi comprendre Qu'est-ce qu'on appelle Le pouvoir coutumier D'abord on dit pouvoir On dit autorité coutumière Est-ce que l'intellectuel Congolais lui-même S'est déjà défini Ce qu'on appelle Autorité coutumière Est-ce que l'intellectuel Congolais Se rappelle De ce qu'on appelle Pouvoir ancestral Est-ce que quand les gens Quand nous avons des décès Tout le monde a l'habitude De dire Que la terre de nos ancêtres Vous soit douce et légère Ils pensent à quoi A des phrases Retenues Comme Recitation Ou est-ce que la terre Est vraiment douce Et que les ancêtres Qu'on appelle la terre de nos ancêtres Que la terre de nos ancêtres Vous soit douce Que les ancêtres vous accueillent Pourquoi nous ne prononçons Ce mot là Que quand on est devant Des équations De décès Alors que Nous devrions Dans notre vie quotidienne Nous dire Où est passé Notre ancestral Et je crois Que c'est ça Qui fera d'ailleurs La beauté De l'homme congolais J'aime bien paraphraser Les français Qui vous disent Un homme sans culture Est un homme sans valeur Qui vous disent d'ailleurs Qu'une nation sans histoire Il voit la disparition Est-ce qu'en négligeant Notre culture Est-ce qu'en négligeant Notre ancestral Ne sommes-nous pas Nous-mêmes En train de nous détruire Est-ce qu'il y a une différence Entre autorité coutumière Et pouvoir coutumier L'autorité coutumière C'est le gardien des coutumes C'est l'homme qui applique Le pouvoir coutumier C'est celui qui représente Ce pouvoir là Et c'est un pouvoir Effectivement C'est un grand pouvoir C'est ça le pouvoir congolais C'est ça le pouvoir africain D'ailleurs je vous dirais D'ailleurs je vous dirais à l'époque A l'époque quand il y avait Une invasion Le chef vous disait Ecoutez que la population Ne sorte pas aujourd'hui Et ce qui s'est constaté C'est qu'une armée Qui venait de n'importe où Malgré ses chars Et tout ce qu'il voulait Passait à travers Et ne voyait même pas le village On les déviait Et puis ils continuaient Ils allaient se retrouver A 100 kilomètres plus loin Alors exemple Ça n'a rien à voir Avec le mysticisme Le pouvoir est déjà mystique Le mysticisme Le pouvoir c'est la même chose Ça ne change rien D'ailleurs Le mysticisme fait partie De la métaphysique Dans vos écoles Je parie que vous aviez Fait beaucoup de diplômes Et que vous maîtrisez Votre français Mais la physique Et la métaphysique Ils ont bien une différence La physique C'est ce que vous palpez La métaphysique C'est tout ce que vous ne palpez pas Mais bon Comme pour l'évangélisation Il fallait faire passer des termes Qui soient acceptés Par la population On a tout dévié Non Tout ce qui est mystique Tout ce qui est spirituel Tout ce qui est Qui est songe Rêve Vision Ça s'appelle la métaphysique C'est le mysticisme C'est le cosmique Que les Européens appellent cosmos Mais quand on arrive ici On veut y échapper Tout ce qui est loge Tout ça c'est la métaphysique Mais la Placer chacun à sa place Placer chacun C'est de ses origines On a difficile à placer La métaphysique congolaise Les mysticismes congolais La sorcellerie congolaise Dans le cadre du pouvoir congolais On a l'habitude De diaboliser Ce qui est congolais Et de rendre sain Ce qui est importé C'est à ces niveaux là Que les choses commencent à dévier Sa majesté Fumaudi Fima A quel âge Vous avez été Désigné Chef Coutumier ? En 94 J'ai été J'ai été Intronisé Faites vos calculs 94-66 Avant votre intronisation Vous croyez au pouvoir ancestraux ? Depuis ma naissance J'ai toujours cru J'ai vécu dans l'ancestral J'ai grandi dans l'ancestral Même quand je suis monté sur Bruxelles Je suis resté d'ailleurs Je vois encore mon épouse Qui chaque fois s'étonnait Que je m'accrochais toujours La vie ancestrale La vie traditionnelle Vous êtes marié Père de combien d'enfants ? Plusieurs enfants D'autant plus que déjà En tant que grand chef Et chef de ses clans Même ma mère Mes tantes Sont devenues mes enfants Et on a difficile Maintenant à dire Qui est son enfant Parce que tout le monde est enfant Il y a des gens Qui critiquent quand même Certaines pratiques Coutumières Je prends l'exemple D'un oncle Qui doit prendre comme femme Sa nièce Ou sa petite fille Est-ce que ce sont Des bonnes pratiques ça ? Comment on peut expliquer ça ? Comment on peut expliquer ? Il y en a qui aiment bien la Bible J'aimerais bien qu'on m'explique Comment l'autre taille Ses deux filles Pour faire des enfants Qui sont la génération La race blanche aujourd'hui Je voudrais même aussi Qu'on m'explique Pourquoi les familles royales Les familles nobles De l'Europe N'est ce mari qui entre Et personne ne voit Que ce soit les mêmes membres De famille Madame Il y a quelque chose Que j'aimerais Qu'on puisse expliquer C'est qu'on veut prendre en mal La tradition congolaise Parce que tout simplement On veut casser la société Quand nous disons Que chez nous Celui qu'on appelle le papa N'est pas nécessairement Le papa qui vous a mis au monde Mais on voudrait Que quand on revient À la langue française Qu'on ne puisse appeler Que papa Les géniteurs Non Je dis Dans notre tradition Le mariage A ses principes Je crois que ce qui est interdit C'est le mariage Entre le papa Et sa fille Ça, ça s'appelle L'interdit Et souvent On a l'habitude De confondre Ce qu'on appelle L'interdit Et l'inceste L'interdit C'est ce qui est interdit L'inceste N'est pas nécessairement L'interdit Et puis Dans nos coutumes Il y a des coutumes Où on épouse La tante Ce n'est pas la tante Directe de votre papa Ce ne sont pas les tantes Qui sortent du même ventre Que votre papa Ce sont les tantes Qu'on retrouve Dans les lignées De la famille Les lignées existent Mais aujourd'hui Qui peut expliquer À qui c'est qu'on appelle Lignées Les gens ne les savent Même plus Alors quand on leur dit Que non Les chefs On a trouvé la femme Dans la deuxième ligne Ou dans la troisième ligne Parce que C'est ça leur Qui les tue On dit Ah maintenant Comment Mais tous ces mondes Qui sont nés Ils sont nés Comment aujourd'hui Cette population Que vous êtes Vous êtes nés De quel mélange Mais c'est ça Le même mélange Et quand ça devient Votre tour Vous dites Non non nous On ne peut plus Répondre à ça Vous allez répondre A quoi Voilà un peu La difficulté Que vous avez aujourd'hui Radio Capi Grand Témo L'invité de Grand Témo Aujourd'hui Est sa majesté Mfumo Difima Il est secrétaire général De l'Alliance nationale Des autorités traditionnelles Du Congo En ATC en sigle Depuis 2010 Vous êtes secrétaire générale De l'Alliance nationale Des autorités traditionnelles Du Congo Pourquoi la mise en place De cette alliance L'alliance aujourd'hui Des chefs coutumiers Je dois peut-être Faire un rappel C'est que pour avoir Cette indépendance D'abord Avant même la colonisation Vous avez connu Des empires et royaumes Le royaume Était bien composé De différentes entités Il y avait de la noblesse Il y avait la population Il y avait les cadres Tout était organisé Tel que l'ont écrit Certains explorateurs La difficulté Que vous avez aujourd'hui C'est de ne pas trop Comprendre votre propre histoire Mais pourquoi Vous vous excluez Vous-même ? Parce que l'autorité Coutumière que je suis Voudrait par la même occasion Enseigner cette population Par cette occasion Et j'aimerais bien Qu'on puisse mieux Me comprendre Je me serais débarrassé De cette peau de coutumière Je dirais C'est que nous Nous avons subi Non Moi je me mets De l'autre côté Où nous sommes Dans le souci De ramener la population Dans sa culture Et c'est ça Qui nous dérange un peu Je veux dire Que quand on a Disloqué le royaume Aujourd'hui par exemple Je prendrais le cas Du Congo De la RDC Il y a eu Un espace Qui a été redessiné Selon la volonté De la conférence de Berlin Mais vous y trouvez Là-dedans Des empires Qui sont déchiquetés Vous y trouvez Des chefferies Et des groupements Maintenant la difficulté Que nous avons C'est la communication Entre les différentes autorités Au moment de la recherche De l'indépendance Les chefs ont continué A se communiquer Et il y a eu Une coalition Pour pousser les populations A retrouver l'indépendance Ce qui fait que Le chef qui s'est retrouvé En province orientale C'est lui qui s'est retrouvé Au Katanga Au centre Ou au bas Congo Se connaissait Se contactait Se parlait Il y a eu Des communications Qui continuaient Mais quand on a Obtenu l'indépendance Déjà à la table ronde Quand on a Pratiquement chassé Les colos Il y a eu Une première table ronde Dans laquelle vous avez retrouvé 30 chefs coutumiers Sur le sang Qui faisaient la délégation Qui était la représentation De toutes les provinces Et puis effectivement C'est à la deuxième table ronde Qu'ils ont été exclues Parce qu'on a commencé A mener qu'un Malheureusement A ces mois-là Les conseillers De toutes ces délégations N'étaient plus Les chefs coutumiers Qui les accompagnaient Parce que la première table ronde Qui était aux mains De chefs coutumiers A demandé l'indépendance immédiate La deuxième Qui est partie Pour l'indépendance Pour la table ronde Économique Culturelle Et financière Ils ont laissé les chefs Mais ils n'ont jamais rien eu Il n'y a pas eu Un seul statut Ou une seule statuette Qui soit revenue Au Congo Tout est resté de l'autre côté Ça veut dire Ils ont échoué pratiquement En voulant En ayant laissé les chefs Mais les chefs sont restés Dans leur bloc Et c'est le bloc Qui nous appelons L'alliance De chefs coutumiers Que nous projetons Avant l'indépendance Ils ont progressé Même avec Le président Kassavou Qu'avec le président Mobutu Les chefs ont continué Même jusqu'à faire L'investiture Du président Mobutu Il ne faut pas oublier Que le président Mobutu Avant Son investiture Ne portait pas de chapeau De Léopard C'est à son investiture Qui s'était passé Au Bandundu Que Avec l'ensemble Des chefs de la république Qu'il a commencé A porter un chapeau Et c'est disant Coy C'est de cette manière Et ce chapeau Représentait le pouvoir coutumier Le pouvoir coutumier Le pouvoir coutumier Comme nous l'avions fait Avec le président Kabila Le 20 décembre 2011 Lors du renouvellement De son mandat Est-ce qu'ils ont besoin De tout ça Sans qu'ils soient Intronisés par le chef coutumier Est-ce que Ces chefs d'état Ils ne peuvent pas diriger Le président américain Après son élection Il peut aussi diriger Mais qu'est-ce qu'il va faire En Israël Parce qu'il ne peut pas diriger Sans arriver en Israël Il y a je pense Dans la vie Vous ne pouvez pas gérer Le monde Et dire que vous ne gérez Que le visible Vous avez Devez avoir le pouvoir De gérer et le visible Et les invisibles C'est pour ça Que dans les états organisés Chaque président de la république Est invité un certain Deux genés Que nous appelons De loges occidentales Pour le président américain Ou pour le président européen Que nous appelons De loges orientales Pour les différents présidents Et rois De pays asiatiques orientales Et que nous appelons Le loge Ancestrale africaine Que le président africain Devrait d'office C'est une obligation C'est une obligation Par le fait Qu'ils n'ont pas Du sang blanc Ils ont du sang africain Ils ont un corps noir Qui ne sera jamais Un corps blanc Et ils doivent se référer A ce pouvoir ancestral africain Au cas où un chef d'état Refusait de se référer A ce pouvoir Qu'est-ce qui adviendrait ? Rien du tout Ils sont libres Parce que C'est comme votre fille A qui vous dites Madame moi je pense Que pour votre mariage Ces messieurs Ne vous conviennent pas Et qui vous disent Non moi je préfère être libre Effectivement Après il va en tirer Les conséquences Mais ça vous revient toujours Parce que s'il vous fait Autant d'enfants A gauche à droite Et que ses parents Disparissent La fille vous revient Avec tous ses petits enfants Vous n'aurez pas le choix Que de prendre cette charge Les présidents africains Ayant été déjà conduits Dans différentes loges occidentales Ou certains dans de loges orientales Ont difficile aujourd'hui A comprendre C'est que c'est pas chez eux Ils ne les comprennent Que quand ça devient difficile pour eux Quand ils ont des complications Qui comprennent que non Là on commence A me demander des sacrifices Là on commence A me demander ceci Alors ils cherchent à revenir Mais malheureusement C'est parfois un peu tard Mais la conséquence Ce sont les populations africaines Qui payent Comment vous pouvez expliquer Aujourd'hui madame Nous avons Je prends l'exemple du Congo La RDC Nous avons autant d'étudiants Qui finissent chaque année Nous avons autant d'ingénieurs On va peut-être me dire Qu'au Congo Les écoles ne sont pas bonnes Nous dirons pas ok Soit Mais il y en a autant Qui sortent des universités européennes Américaines Souda Autant d'ingénieurs Techniques Analystes Mais comment vous n'arrivez même pas A fabriquer une guille au Congo Jusqu'à aujourd'hui Comment pour fabriquer De verre même de plastique L'intelligence doit vous venir Vous-même vous ne savez pas le faire Mais vous avez étudié Dans les mêmes universités européennes C'est parce que Seulement on dit L'intelligence c'est autre chose Il y a une déviation Il y a une dépravation Dans notre spiritualité Dans l'âme Et malheureusement Tant que vous perdez l'âme et l'esprit Vous devenez ce qu'on appelle phagocyté Vous restez sous l'hypnose Et l'hypnose vous empêche De développer vos réflexes Vous empêche De développer vos inspirations Pour découvrir Vous ne pouvez découvrir Que quand votre niveau intellectuel Quand votre niveau d'intelligence De conception Est d'abord collé À votre âme et à votre esprit Or votre âme Et votre esprit Est ancestral Les noms que vous vous êtes donnés À la naissance C'est pour vous faire comprendre Que quand vous êtes nés Vous n'avez jamais donné un nom À votre naissance Ce sont les parents Qui vous ont donné un nom Il ne faut pas qu'en grandissant Que vous croyez Que vous pouvez changer le nom Comme disent certains coups Et les liens Non ça ce sont des aventures Le nom que vous gardez C'est ce nom qu'on mettra Sur votre courant Le jour de votre décès C'est pour dire Qu'il y a toujours un lien Revenons à l'Alliance nationale Des autorités traditionnelles Du Congo Elle existe depuis quand Cette alliance ? L'alliance existe Depuis bien avant 60 Mais ça a été concrétisé En termes juridiques Vers les années 85 déjà On a commencé à introduire Des documents En 95 ça a été reconnu Au niveau de l'état congolais Et actuellement Après la troisième conférence De chef coutumier Que nous avions tenu à Kikuit Sous la bénédiction De chef de l'état La troisième conférence Nous sommes en train D'aller vers la corporation De chef coutumier Qui soit un ordre Un corps Comme l'ordre des avocats Comme l'ordre de médecins De façon à ce qu'il y ait L'ordre dans les affaires coutumières Parce qu'il y a un désordre Dans ce sens Au point où tout le monde S'est dit coutumier Et finalement Il y a cet imbrouc lieu Alors que l'état congolais Actuellement C'est le chef de chefferie Et le chef de groupement Qui sont l'autorité coutumière Mais malheureusement Pour y mettre de l'ordre Et éviter beaucoup de conflits Dans les désignations Nous pensions que C'est d'arriver A mettre en place La loi sur l'autorité coutumière Nous avons déjà Un avant projet de loi Que nous avons introduit Au niveau de l'Assemblée nationale Nous espérons Que ça va vite être aligné Pour permettre Que le pouvoir ancestral Après avoir été défini Dans la constitution Après avoir été reconnu aujourd'hui Par les efforts de l'alliance Soit un pouvoir Qui soit respecté Institutionnalisé Et bien sécurisé C'est toutes les démarches Que nous fonçons Et nous pensons Qu'avant la fin De cette législature Que nous aurons cette loi Afin que n'importe qui Ne puisse pas se dire Coutumier à tout vent Alors sa majesté Autant de sons Autant de rythmes Qui sont aussi symphoniques Je suis aussi Le reggae Qui est cette amélioration D'une musique africaine Développée aux Etats-Unis Ça reste africaine Quand vous entendez Le son d'ailleurs De tout ce qui est jazz Vous aurez trouvé La source Le son De départ C'est nous C'est ce que je dis L'amélioration qui continue Mais parfois on croit Que non Il faut lâcher le nôtre Et prendre ce qui vient De l'Europe Alors qu'on vous dit Même ce qui vient De l'Europe C'était vous Ils n'ont fait qu'améliorer Chez eux Parce que vous On vous a hypnotisé On vous a embrouillé Et personnellement Vous aimez écouter Quelle musique ? Moi c'est la musique traditionnelle Le tam tam Congo Tam tam Congo Vous me mettez le tam tam Ici je vais commencer A bouger tout de suite En tenue traditionnelle ? Pas nécessairement Bon la tenue traditionnelle D'abord on ne la porte pas N'importe où Et n'importe comment Justement j'avais une question Par rapport à la tenue Allez-y parce que Vous avez commencé On parle La tenue est C'est sacré C'est sacré La tenue est tout un message La tenue est un symbole La tenue est un pouvoir Ce n'est pas des tenues Qu'on peut balader partout Quand on est dans cette tenue On est en plein pouvoir Il y a des restrictions Il y a des interdits Il y a des principes Des règles Il y a des tenues Par rapport à des cérémonies Il y a des tenues Par rapport à des manifestations Des mariages Il y a des tenues Par rapport à des incantations Du clan Il y a des tenues Par rapport aux intronisateurs Ce n'est pas n'importe quelle tenue Qu'on place n'importe où Et nous voulons aussi En même temps Aider d'ailleurs L'autorité coutumière Parce qu'il y a aussi Beaucoup qui ont perdu Les notions de coutume Qui sont intronisées Parce que Sans notion Alors nous essayons Dans notre alliance D'aider De voir au niveau De chaque province Selon leur tribu Et rituel Qu'on puisse aider L'autorité coutumière A revenir dans sa vraie valeur Pendant que nous nous battons Pour que la même autorité Retrouve sa valeur Au niveau de l'état congolais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'aimerais pour la fin faire une dissertation congolais. Trois points. Le premier point, c'est leur dire que tout le monde a appris ce qu'on a appelé comme récitation les corbeaux et le renard, qui le relisent et qui se demandent ce que ça cachait. Vous aviez bien un beau fromage dans la bouche, mais vous avez perdu. La deuxième, je vous remets, vous les intellectuels congolais, vous qui avez fait les universités européennes, occidentales, de haut niveau avec tous nos diplômes confondus. J'aimerais par cette occasion poser la question. Pourquoi dit-on qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années? Pourquoi dit-on qu'un peuple sans histoire est un peuple sans valeur? Congolais sans ta culture, tu es un Congolais sans valeur. J'aimerais revenir, qu'on vous désintéresse à votre ancestral. On vous dit que quand on est vieux, il ne faut pas suivre ce que les vieux disent. Mais quand les vieux morts, les européens vous disent qu'il y a un arbre qui vient de disparaître, qu'il y a un baoba qui vient de disparaître, que votre histoire vient de disparaître. Est-ce que vous allez attendre le décès de tous les chefs coutumiers pour devenir des nullités ou est-ce que vous allez revenir en arrière et comprendre que vous ne pouvez avoir de la valeur que quand vous êtes à côté de votre culture? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'européen qui le dit. Un homme sans qui le tue est un homme sans valeur. Un pays sans histoire est une nation qui doit disparaître. Messieurs, dames, Congolaises et Congolaises, le chef Fumou Diffima qui vous parle vous invite à revenir à l'ancestrale, au chef de l'État, décèsbâtre pour le retour de l'ancestrale. Le gouvernement et les institutions de la République, c'est un devoir à nous tous. Ainsi le Congo reviendra en concert des nations. Merci. Merci, Saint-Majesté Fumou Diffima. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le secrétaire général de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo. Vous l'avez suivi, lui, c'est Saint-Majesté Fumou Diffima. Merci à Paul Badiania Makita, la technique au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada